C'est à dire que c'est une friteuse quand même d'une assez grande capacité qui va vous permettre de cuisiner des repas évidemment pour un couple mais aussi une famille peut-être d'un ou deux enfants. C'est une friteuse à air chaud donc qui est dotée de plusieurs modes de pré-réglage ce qui rend son utilisation. Pour ma part j'ai trouvé l'utilisation très facile, très intuitive. Même si vous n'avez jamais eu de friteuse à air chaud de votre vie, je pense qu'après quelques minutes vous allez être en bonne main, vous allez être en confiance. Les modes, c'est quoi les modes? C'est assez simple, il y en a plusieurs. Vous avez le mode frites donc qui vous permet évidemment de faire cuire des frites. Vous avez le mode steak, le mode poulet, le mode poisson, le mode légumes, le mode bacon et le mode crevettes. Donc vous pouvez cuire, vous pouvez voir en fait des aliments que vous cuiriez normalement dans une friteuse traditionnelle, donc avec de l'huile, mais également avec un four, avec un poêle. Bon je pense entre autres par exemple aux frites congés, donc ce sera possible de les faire cuire dans cette friteuse-là. La friteuse est dotée ici de deux gris, deux petits gris comme ça, donc vous en avez deux qui vous permettent donc de mettre quand même peut-être deux, trois patrines de poulet par gris en fonction du type d'aliments que vous voulez faire cuire. Et vous avez une plaque comme ça aussi que vous pourrez utiliser. Vous avez également fournie avec la friteuse à air chaud une broche avec une espèce de pique. En fait c'est simple, c'est que ces accessoires-là vous permettent de faire rôtir un poulet entier, en fait de faire frire à air chaud un poulet entier. Comme on peut voir avec plusieurs friteuses à air chaud, ce qui prouve d'ailleurs que cette friteuse-ci, donc de 10 litres, est assez grosse, donc vous permet de faire frire à air chaud un poulet entier. Vous avez également cet outil-là d'enlèvement qui vous permet donc de retirer sans brûler votre poulet entier une fois qu'il est cuit. D'ailleurs, il est important d'utiliser la poignée parce que le devant de l'appareil peut devenir chaud. On voit un peu avec les autres friteuses à air chaud, donc ça peut devenir très chaud. Il est important aussi de dégager la friteuse à air chaud, en fait, de ne pas la coller sur un mur parce que vous avez des trappes, d'évacuation, de la vapeur, de la chaleur. Il ne faudra pas non plus mettre vos mains là-dessus. Un petit bémol, mais on le rencontre avec beaucoup de friteuses, c'est le fil. Le fil est assez court, donc il faudra le mettre quand même assez près d'une prise électrique sans pour autant le coller au mur. Donc je dirais que c'est un petit bémol. Alors ici, on est devant le panneau de contrôle de la friteuse à air chaud. Je l'ai montré que c'est un contrôle qu'il utilise au même genre de technologie tactile. Et c'est très simple d'utilisation. Vous avez comme ici les différents modes. Ici, le W veut dire garder au chaud. Donc vous avez les modes que j'ai énuméreux tout à l'heure, par exemple frites, steaks, poulet, poissons, légumes, bacon, crevettes. Et donc il suffit de choisir un de ces modes-là. Aussi, ce qui est bien, c'est que pour chacun des modes, la température est choisie automatiquement, ainsi que le temps de cuisson. Par exemple, pour un steak, on parle de 12 minutes. Par contre, il est toujours possible de changer manuellement la durée et également la température du four qui peut aller jusqu'à 400 degrés Fahrenheit. Vous avez dans le bas ici d'autres petites options, donc la lumière intérieure du four. Et vous avez ici donc la rotation qui sera utilisée lorsque vous voulez utiliser la broche pour le poulet. Et ici, le préchauffage qui est recommandé par le fabricant. Le préchauffage dure environ 3 minutes et il permet donc d'avoir une cuisson encore plus, si on veut, croustillante, encore plus d'appoint. En fait, le temps de cuisson sera moins long et vous allez avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs, en parlant de résultats, les aliments sont cuits uniformément. Pour ce qui est de la durée, c'est un peu plus, je dirais, rapide qu'avec une cuisinière. Par exemple, vous avez l'habitude de faire cuire votre poisson, votre poisson pané, surgelé à la cuisinière. Dans ce cas-ci, le poisson sera cuit, disons, plus rapidement un peu et aussi sera plus croustillant, sans l'effet de gras laissé par les friteuses traditionnelles. Et c'est très bien et on peut dire la même qualité avec la plupart des autres réglages. Donc, ça fait un très bon travail. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous avez métalé à ma critique complète. Sur le blog de Best Buy, c'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada